Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va entamer la lecture du chapitre 27, 28, 29 et 30. Bien sûr, de l'œuvre de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Avant de commencer la lecture, comme d'habitude, on fait un petit rappel. Donc, c'est le dernier jour que va vivre ce condamné, c'est-à-dire c'est le jour de l'exécution. Il a été transféré à la conciergerie après avoir passé six semaines à Bicêtre. Donc, aujourd'hui, il est amené à la conciergerie, puis il a rencontré un frioche qui lui a pris sa redingote. L'auteur est amené après, donc, à une cellule. Dans le chapitre 26, l'auteur nous a présenté vraiment ses craintes et les conséquences qui pourraient résulter de son exécution. Donc, il est à la conciergerie, il est dans une cellule. On lui a apporté des feuilles, de l'encre, un lit, une table, une chaise, afin de décrire. Il est surveillé par un gendarme. Encore, si j'avais, bien, si je savais comment cela t'est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable. La chose, c'est-à-dire la guillotine. Et je ne comprends point comment j'ai pu, jusqu'à présent, l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces dix lettres Leur aspect, leur physionomie, est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur, qui a inventé la chose, avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée, et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse, dans mon esprit, la monstrueuse chargée. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a eu une bascule, et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Chapitre 28 Je l'ai cependant entrevue une fois. C'est un souvenir. Il a déjà vu la guillotine dans la place de grève. Je passais sur la place de grève, la place de grève c'est le lieu où on exécute les condamnés à mort. Je passais sur la place de grève en voiture, un jour vers 11h du matin. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Il y avait une foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que trois hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même. Et l'on bâtissait la machine. Bâtissait la machine, c'est-à-dire, on construisait la machine. Je détournais la tête avant d'avoir vu, à côté de la voiture. Il y avait une femme qui disait à un enfant, tiens, regarde, le couteau coule mal. Ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. C'est-à-dire, là, au moment où ils parlent maintenant, peut-être ils sont en train de graisser la rainure avec un bout de chandelle afin que le couteau descende rapidement. C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. Onze heures viennent de son nez. Ils graissent sans doute la rainure. C'est-à-dire, cette fois-ci, ils le font pour lui. Ah, cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. Chapitre 29 Oh, ma grâce, ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. C'est-à-dire, il ne me déteste pas. Peut-être, il va me faire grâce. Qu'on aille chercher mon avocat. Vite, l'avocat, je veux bien des galères. C'est-à-dire, je veux bien être condamné aux travaux forcés, aux galères. Cinq ans de galères. Et que tout soit dit, ou vingt ans, ou à perpétuité, avec le fer rouge, mais grâce de la vie. C'est-à-dire, je ferai tout. J'aimerais être condamné aux galères, aux travaux forcés à perpétuité, mais seulement je veux rester vivant. Un forçat. Cela marche encore. Cela va et vient. Cela voit le soleil. Et contrairement à lui, un condamné à mort, quand on lui coupe la tête, il ne marche plus, il ne va plus, il ne vient plus, et il ne voit plus le soleil. Chapitre 30 Le prêtre est revenu. Il a des cheveux blancs, l'air doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers. C'est-à-dire, il a donné de l'argent aux prisonniers. D'où vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit émue? Donc là, cette question, pourquoi sa voix et ses paroles ne me touchent pas? D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore qu'il m'est pris par l'intelligence ou par le cœur? Ce matin, j'étais égaré. J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Cependant, ses paroles m'ont semblé inutile. Et je suis resté indifférent. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Cependant, quand il est entré tout à l'heure près de moi, sa vue m'a fait du bien. C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi, me suis-je dit. Et il m'a pris une ardente soif de bonne et consolante parole. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. C'est-à-dire que le prêtre est entré dans la cellule du condamné à mort dans la conciergerie. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit, mon fils, ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué, mon fils, croyez-vous en Dieu? Oui, mon père, lui ai-je répondu. Croyez-vous en la sainte église catholique, apostolique et romaine? Volontiers, lui ai-je dit. Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter. Alors, il s'est mis à parler. Il a commencé à parler. Il a parlé longtemps. Il a dit beaucoup de paroles. Puis, quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours en m'interrogeant. Eh bien, je proteste que je l'avais écouté avec l'avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Je me suis levé aussi. Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. Il m'a demandé, quand reviendrai-je? Je vous le ferai savoir. Alors, il est sorti sans colère, mais en nochant la tête, comme se disant à lui-même un impie. Non, s'il va que je sois tombé, je ne suis pas un impie. Et Dieu m'est témoin que je crois en lui. Mais que m'a-t-il dit ce vieillard? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleurer, rien d'arracher de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien, rien qui fut de lui à moi. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentuée, d'applicable à tout et à tous, empathique, où il eut été besoin de profondeur, plat, où il eut fallu être simple. Une espèce de serment sentimental et d'élégie théologique, ça et là, une citation latine, en latin, saint Augustin, saint Grégoire, que sais-je. Et puis, il avait l'air de réciter une leçon déjà vingt fois récité. De repasser un thème, oblitéré dans sa mémoire à force d'être su. Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains. Voilà, donc, le condamné, quand il a entendu le discours du prêtre, il n'a pas vraiment été touché par ses paroles. Ses paroles étaient vides de toute compassion, de toute consolation. Voilà, donc, il a pensé que le prêtre, ou bien, il a trouvé, il a senti que le prêtre était en train de parler comme une machine. Peut-être parce que le prêtre est habitué à dire ce genre de discours. Il a fait ce travail beaucoup de temps, il a fait ça énormément de fois, donc, cela ne sort plus de son cœur. C'est juste un discours qu'il a appris et qu'il le dit à chaque fois quand il y a quelqu'un qui est condamné à mort et qu'on s'apprête à l'exécuter. Et comment en serait-il autrement ? Ce prêtre est l'homme monnier en titre de la prison. Son état est de consoler et d'exhorter et il vit de cela. Les forçats, les passions sont du ressort de son éloquence. Il les confesse et les assiste. Il les confesse et les assiste parce qu'il a sa place à faire. Il a vieilli, amené des hommes mourir. Depuis longtemps, il est habitué à ce qui fait frissonner les autres. Ses cheveux bien poudrés à blanc ne se dressent plus. Le bagne et l'échafaud sont de tous les jours pour lui. Il est blasé. Probablement, il a son cahier. Telle page, les galériens. Telle page, les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler. Le lendemain, à telle heure, il demande ce que c'est, galérien ou supplicité. On relit la page et puis il vient. De cette façon, il advint que ceux qui vont à Toulon et à ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui et qu'il est un lieu commun pour eux. Comme Maïdonc, au lieu de cela, chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés, au hasard, dans la première paroisse venue. Qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien. Et qu'on lui dise, il y a un homme qui va mourir. Il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, là quand on lui coupera les cheveux. Que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau. Que vous soyez caoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève. Que vous traversiez avec lui l'horrible foule, l'horrible foule buveuse de sang. Que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Alors, qu'on me l'amène, tout palpitant, tout frissonnant de la tête au pied. Qu'on me jette entre ses bras, à ses genoux et il pleurera et nous pleurerons. Et il sera éloquent et je serai consolé et mon cœur se dégonflera dans le sien. Et il prendra mon âme et je prendrai son dieu. Donc tout simplement, le condamné, il aurait aimé qu'on lui amène un autre prêtre qui saura ressentir vraiment cette souffrance et sa peur. Mais ce bon vieillard, qu'est-il pour moi ? Que suis-je pour lui ? Un individu de l'espèce malheureuse. Une ombre, comme il en a déjà tant vu. Une unité ajoutée aux chiffres des exécutions. J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. On vient de m'apporter de la nourriture. Ils ont cru que je devais avoir besoin d'une table délicate et recherchée, un poulet, il me semble, et autre chose encore. Eh bien, j'ai essayé de manger. Mais à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche. Tant cela m'a paru amer et fétide. Sous-titrage ST' 501